Musique Bonjour et bienvenue ce mardi. Notre invité est l'écrivain Alexandre Jardin, son dernier roman. Joyeux Noël s'attaque une nouvelle fois au secret de famille. Il nous en parle dans un instant, mais tout de suite l'actualité de ce mardi 4 décembre 2012 dans le Finistère. Musique Dès 6h, ce mardi matin, des dizaines de Carésiens attendaient l'ouverture de la billetterie des vieilles charrues à Carré. A la clé, des billets de Noël à tarif préférentiel et en nombre limité. La vente de ce mardi était réservée aux Carésiens. Pour les autres, il faudra attendre ce mercredi pour acheter ces fameux billets en série limitée. Il faut compter 105 euros pour les 3 jours et 150 euros pour les 4 jours de festival. En revanche, l'organisation des vieilles charrues refuse de communiquer le nombre de passes disponibles à la vente. Quant à la programmation du festival, elle sera dévoilée le 16 avril prochain. Comme 500 000 bretons, vous êtes peut-être engagés bénévolement dans l'une des 60 000 associations de la région. Des bénévoles toujours aussi nombreux, mais qui s'investissent de moins en moins dans les postes à responsabilité. A l'occasion de la journée mondiale du bénévolat qui a lieu ce mercredi, Frédéric Lorenzon est allé à la rencontre de ces personnes qui donnent de leur temps. Comme tous les jours, Gilda rejoint l'antenne brestoise de la Croix-Rouge. Il pilote le SAMU social. Pour ce père de famille qui travaille de nuit, cet engagement social était forcément à plein temps. De fil en aiguille, je suis passé responsable de l'action sociale, référent du SAMU social. Je suis là à 9h, je finis à 17h. Je rentre à la maison, je vais travailler le soir. C'est assez lourd parfois, mais je fais un cas particulier. Ils ne sont pas tous comme ça les bénévoles. Les bénévoles, il y en a 150 à l'action sociale de la Croix-Rouge. Souvent de jeunes étudiants, mais Gilda a recruté quand même Jean-François. Depuis seulement deux ans à la Croix-Rouge, ce retraité est déjà président de l'unité locale. Il reconnaît les difficultés à trouver des bénévoles engagés et motivés. Parce qu'il faut s'engager, il faut être libre, il faut être disponible. Et le bénévolat, les gens ne sont pas toujours disponibles pour le bénévolat. Pour recruter des bénévoles, la Croix-Rouge et d'autres grandes structures ont lancé il y a 23 ans l'association France Bénévolat. A Brest, chaque année, 300 candidats passent cette porte en disant que les profils ont beaucoup évolué. Il y a eu une évolution vers un bénévolat plus consommateur. Ça ne veut pas dire que les gens fassent mal ce qu'ils font, mais c'est vécu comme une occupation, comme une autre. On ne peut pas dire qu'il y a un vrai problème du bénévolat, mais il y a un vrai problème du renouvellement des équipes. Et désormais, l'engagement bénévole peut être valorisé, notamment par ce passeport du bénévole. Et pour tous ceux qui seraient tentés par le bénévolat, les membres de l'association France Bénévolat à Brest vous accueillent ce mercredi de 10h à 17h. En 2010, la Jeanne d'Arc rentrait dans le port de Brest pour la dernière fois. La réalisatrice Françoise Etché-Garaï a suivi le dernier voyage du port-hélicoptère. Elle en tire un film poétique sur la fin de vie de ce bateau-école. Il sera projeté ce mercredi soir au cinéma Les Celtiques à Brest en présence du dernier commandant. « Guidée par l'étoile polaire, la Jeanne d'Arc va prendre la mer pour la dernière fois. C'est l'heure de passer le flambeau au nouveau bâtiment. Les navires sont comme les hommes. Un jour, ils doivent mourir. Alors dans six mois, quand elle reviendra, la Jeanne mourra. » En 2010, la Jeanne d'Arc revient au port de Brest pour la dernière fois. Pendant trois semaines, Françoise Etché-Garaï, réalisatrice, a filmé le dernier voyage du port-hélicoptère pour en faire un film, la dernière odyssée de la Jeanne. « En même temps, il y a un côté un peu élégiaque de ce dernier bateau qui remonte vers la mort. Sa façon d'être à l'eau, d'entrer dans l'eau, parce que je l'ai filmé d'hélicoptère aussi. Et quand on voit ce bateau d'hélicoptère, c'est comme un poisson d'argent. C'est comme un poisson. Il a une forme très harmonieuse. » Dans les coursives, sur le pont, dans l'océan Pacifique, sur le canal du Panama, à New York et sur la Seine, la réalisatrice a figé les derniers instants de ce bateau, mis en service 45 ans plus tôt. « Je vais traverser ce canal qui relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, du sud au nord, à travers l'isme de Panama. » C'est le dernier commandant du bateau, Patrick Augier, qui prête sa voix au film. Entre poème de Hugo et musique de Beethoven, il dévoile les derniers instants de sa vie de commandant de la Jeanne d'Arc. « Communication du commandant, les mécaniciens sont en train de mettre « Terminé, barré machine » pour la dernière fois. On ne met pas les feux pour la dernière fois sur la Jeanne d'Arc. Félicitations à tout l'équipage. » Un récit émouvant sur un bateau aujourd'hui démembré. « Terminé, barré machine. » Après avoir dévoilé son propre secret de famille, il s'attaque dans son nouveau roman « À ceux des autres ». Alexandre Jardin, bonjour. Bonsoir. Dans ce roman « Joyeux Noël », vous vous êtes inspiré du secret de la famille de Norma Discredaples, que vous avez rencontré dans une librairie nantaise. Pourquoi vous êtes-vous attaqué au secret de famille des autres ? Parce que cette famille me paraît l'antidote à la grande dépression française dans laquelle on vit. Je suis tombé effectivement dans une librairie à Nantes sur une fille incroyable, absolument incroyable, dans une signature. Elle est venue vers moi, elle m'a tendu un exemplaire de mon livre et elle m'a dit « Est-ce que vous pouvez écrire en dessous du nom qui a été violé à l'âge de 5 ans ? » Et vous vous retrouvez comme ça dans le... C'était tellement énorme. Et puis elle m'a donné un petit livre, un petit document, sur lequel elle avait écrit « Histoire secrète de ma famille ». Et elle m'a dit « Venez dans mon île, en Bretagne, on a 7 ans d'avance sur vous, on vit sans aucun angle mort, on accepte la vérité, on écrit la vérité sur nos tombes ». J'ai cru qu'elle me draguait. Parce que le point commun entre vous deux, c'est que son grand-père était antisémite et le vôtre, Jean Jardin, était le chef de cabinet de Pierre-Lavelle au moment de la rafle du Valdivre. Donc deux secrets de famille, deux histoires. Assez semblable. Comment est-ce qu'on dévoile cette vérité ? Oui, mais ce qu'elle en a fait m'a semblé extraordinaire. Moi, j'en ai fait un livre, mais elle a complètement refondé sa famille sur un socle de vérité. Et je ne savais pas qu'on pouvait vivre comme ça sans aucun angle mort à l'année. Et d'ailleurs, tout de suite, lorsqu'elle a vu que j'étais un peu réticent à la suivre, elle m'a dit « Mais détendez-vous sexuellement, vous ne risquez rien ». Elle m'a dit tout de suite « D'habitude, je couche tout de suite, mais là, c'est quelqu'un qui retourne tout de suite les cartes ». Et je ne savais même pas qu'on pouvait vivre comme ça. C'est beaucoup de vérités qui ressortent. Oui, mais qu'on pouvait vivre avec les autres en société, sur une île, en arrêtant de jouer des rôles. Vous, vous êtes déguisé en journaliste. Moi, je suis déguisé en auteur. Vous savez très bien que quand vous faites ce métier, neuf fois sur dix, vous tombez sur des gens qui vont jouer des rôles. Je suppose que vous êtes habitués à ça. Pas toujours. On essaye d'avoir la vérité des gens, justement. Oui, mais la télé est surtout un lieu de représentation. Et bien, l'héroïne dont je me suis inspiré pour jouer Noël, c'est tout le contraire de ce qu'on voit à la télé. Justement, le secret de Norma a été bénéfique pour sa famille. Pour vous, quand vous avez dévoilé votre secret de famille, ça a été l'effet inverse. Ça a été un peu dévastateur. Comment est-ce qu'on assume cette position de fauteur de trouble de celui qui a brisé la paix familiale, finalement ? Est-ce que vous regrettez d'avoir dévoilé cette vérité ? Ah non. Pas du tout ? Même si ça vous a causé des... Ça a été extrêmement violent. Extrêmement violent. Mais il y a un bon tiers des gens qui faisaient partie de ma vie qui sont sortis de mon carnet d'adresse. Mais les nouveaux, les nouveaux ont été passionnants. En venant ici, je parlais d'une amie à moi qui est bonne sœur. Et récemment, par exemple, on l'interrogeait sur sa sexualité. Comment elle fait ? Elle a bien une libido, cette fille. Et tout à coup, à table, elle en a parlé ouvertement de sa difficulté à vivre un engagement, des voeux, en ayant un corps. Eh bien, elle était d'une vérité absolue. La soirée était magnifique. Et moi, je rêve qu'on sorte de la lecture de ce livre en ayant envie de retourner les cartes avec les êtres que l'on aime. Parce que je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie sur Terre que de communiquer vraiment avec les autres. d'arrêter, d'arrêter le jeu, quoi. C'est pour ça que le livre est décrit comme étant un roman drôle et terrible, presque comme une farce. Vous aviez voulu se donner ce côté... Cette famille est comme ça. Ils sont hilarants, ils sont totalement fous. Comment est-ce qu'on se plonge dans la famille des autres, comme ça, dans un secret qui finalement ne nous appartient pas ? C'est un peu fouillé chez les autres, comme ça ? Alors, je n'ai même pas fouillé parce que depuis que j'ai sorti, il y a maintenant deux ans, des gens très bien, les gens viennent vers moi et me racontent leurs histoires de famille. J'étais à Rennes il y a quelque temps. J'étais dans la rue, à la terrasse d'un café. Et il y a une femme qui s'est arrêtée. Elle m'a dit, vous êtes Alexandre Jardin ? Elle m'a dit, je n'en peux plus. Mon mari est député. Il joue un rôle. Je n'en peux plus de son rôle. Elle m'a dit, je ne vais pas vous dire de quelle circonscription. Mais je ne supporte plus le rôle qu'il joue. Et tout à coup, elle s'est mise à parler. Les gens se mettent à parler. En fait, peut-être que nous sommes très nombreux dans ce pays à en avoir ras-le-bol d'être faux en famille. Là, bientôt, Noël arrive. Combien de gens qui nous regardent en ce moment vont jouer des rôles dans cette réunion de famille ? Je ne sais pas. Vous, vous serez comment ce soir-là ? Joyeuse. J'essaye. Noël est une fête de famille, justement. Vous militez pour une famille sans phare, en fait, finalement, sans miroir. Vivante. Vivante. Merci, Alexandre Jardin, pour cette leçon de vie familiale. Vous êtes en dédicace à la librairie Dialogue ce soir. On se retrouve mercredi pour un nouveau Point sur l'actualité. Bonne soirée sur TBO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada